bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment consolider vos données à un niveau supérieur sur Power Query donc voici la plage de données sur laquelle je vais effectuer mes opérations ce sont des transactions de clients avec plusieurs rangées d'informations sur les transactions on environ une centaine de lignes de données devant nous et aujourd'hui le but ça va être de charger ces données là sur Power Query de les consolider avec différentes étapes et de les charger sur Excel en tant que nouvelle base de données en fonction de ce qu'on voulait consolider donc ce vidéo est super utile pour vous si vous avez des plages de données interminables et que vous souhaitez seulement analyser vos données selon certains critères et non le tableau au complet donc on va commencer par charger le tout dans Power Query en faisant un clic droit dans le tableau et on vient obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage une fois dans Power Query la première étape va être de changer la colonne de date à ma gauche ici pour une colonne qui fait ressortir seulement les mois de ces dates là ici donc on se dirige dans ajouter une colonne et date ici on va sélectionner le mois et on veut le mois exact nos données vont sortir en chiffres et non en mois le chiffre numéro 1 c'est janvier le numéro 2 c'est février et jusqu'au numéro 12 c'est bel et bien le mois de décembre une fois que ça c'est fait moi je vais enlever ma colonne de date et je vais remplacer la colonne de mois pour une colonne de date comme ça ici c'est à cette étape ci qu'on va bien consolider mes données dans mon exemple c'est en profitant de la fonction regrouper par dans transformer ici donc je vais appuyer sur regrouper par et dans mon exemple moi je veux regrouper premièrement je me vois sur le mode avancé ici dans mon exemple je veux regrouper mes données par leur date qu'on a changé en mois on n'oublie pas ici je vais ajouter deux regroupements donc le deuxième ça va être le numéro de canal et le troisième va être le numéro de représentant donc on est en train de faire des groupes qui ont des numéros de mois les numéros de canal et numéro de représentant en commun puis parmi ces groupes là nous on va être capable d'aller faire la somme de mes ventes en allant chercher les données dans ma colonne de vente et on fait aussi la somme des quantités d'achat quantité comme ça ici pour chaque regroupement qui va être créé après cette étape ci on va être capable de faire la somme des ventes et des quantités dans deux nouvelles colonnes consolidées donc une fois que tout est beau je vais mettre un tout on appuie sur ok on voit que nos deux nouvelles colonnes sont apparues donc chaque ligne ici c'est rendu un nouveau groupe individuel et parmi ces groupes là il y avait plusieurs transactions à l'intérieur de ça qui avait ces mêmes colonnes là en commun donc je vais vous donner un exemple pour toutes les transactions qui se sont passées au mois de janvier qui ont un numéro de canal de 2 et un numéro de représentant de 2 on a fait 2280 ventes et on a eu une quantité d'achat de 43 donc moi personnellement c'est la seule consolidation que j'ai à faire on voit déjà que j'ai rétrécit le nombre de données à analyser donc je vais finir le tour en fermant et chargeant ma nouvelle base de données sur excel donc maintenant que le tour sur excel on peut voir que au début mes données j'avais au dessus de 100 lignes j'avais exactement 100 lignes en fait que dans mon nouveau tableau j'en ai simplement 49 dans mon premier tableau j'avais une colonne de consultants j'avais une colonne de numéros de sku numéro de clients j'avais beaucoup de données dont je n'avais pas l'intention de garder dans mon tableau mais maintenant que le tout est consolidé j'ai gardé les données importantes et j'ai rétrécit le nombre de transactions à analyser donc c'est tout pour aujourd'hui pour en savoir plus visiter notre site web le lien est dans la description merci et à la prochaine